Bonjour à tous, le texte de cette semaine se trouve dans Esaïe au chapitres 38 et 39. Nous pouvons y lire l'histoire d'Ézéchias qui est âgé de 39 ans après qu'il est atteint d'une maladie mortelle. Il doit faire le point dans sa vie, organiser ses affaires avant de mourir. Quand Ézéchias fait le bilan de sa vie, il peut affirmer devant son Dieu, « J'ai vécu devant toi avec un cœur non partagé. » Il y a quelques semaines, j'ai fêté mes 40 ans. Ça a aussi été l'occasion pour moi de faire un point sur ma vie, mes rêves, mes aspirations, et de voir où j'en étais par rapport à tout ça, éventuellement aussi de corriger le tir. Quand nous faisons nos bilans de vie, pouvons-nous affirmer, comme Ézéchias, que nous vivons devant notre Dieu avec un cœur non partagé, entièrement acquis pour lui. L'Éternel va accorder 15 années de vie supplémentaires à Ézéchias. Cette guérison miraculeuse va être connue par les peuples autour, et le roi de Babylone va venir rencontrer Ézéchias pour comprendre ce qui s'est passé pour lui et pour le voir. Ézéchias va lui montrer toutes les richesses de son royaume, toutes les richesses de sa maison. Et le prophète va l'interpeller, quand les messagers du roi de Babylone sont partis, en disant « Qu'ont-ils vu dans ta maison ? » Je suis interpellée moi aussi, et je me demande « Que voient les gens qui vivent autour de moi de ma maison ? » « Qu'est-ce que je suis prête à leur montrer des actions de Dieu dans ma vie ? » « Que suis-je prête à partager ? » Je suis prête à ouvrir ma maison pour pouvoir montrer pleinement les richesses que Dieu m'accorde.